La deuxième chose, c'est que je reste persuadé qu'il ne faut surtout pas reposer les parcours. Je vais donner trois petits exemples. On a parlé dans la table ronde précédente de l'accompagnement de ceux qui souhaitent retourner au pays et comment ils sont accompagnés, que ce soit après un temps vécu, après un temps de travail ici en France, qui c'est fondamental qu'ils soient bien accompagnés dans leur projet. Mais cela ne doit pas s'opposer, et je crois que c'était M. Gronaté qui faisait la question, à toutes celles et tous ceux qui, par contre, souhaitent ne pas rester en France indéfiniment ou un temps et qui se retrouvent, lorsque la situation administrative n'est pas régularisée, se retrouvent dans un parcours de combattants qui souvent travaillent dans de mauvaises conditions et en étant exploités, qui souvent sont rejérés dans de mauvaises conditions et en étant exploités. Et donc forcément, ça interroge la question aussi d'immigration et du parcours de migrants et de comment la France redevienne un pays plus accueillant. Honnêtement, c'était le cas il y a 10, 15, 20 ans, et on s'en portait pas plus mal. Donc moi, c'est surtout pas opposé ceux qui veulent faire leur vie ici, qui doivent être accompagnés, bien sûr, pas par les mêmes moyens ou par les mêmes projets. Et puis, le dernier point, ce que j'ai été aussi abordé, c'est tous nos anciens, tous nos seniors qui ont passé leur vie ici. Donc beaucoup ont passé un peu sur leur vie dans ce qu'on appelle les résidents, les résidents, les colliers de travailleurs migrants, qui parfois, les experts, justement, ont une profonde envie de passer leur fin de vie, leur retraite au pays. Et moi, je continue à penser que ces six mois de résidence obligatoire en France, c'est une erreur. C'est une erreur, y compris d'un point de vue, en manière purement écoliste en termes de logements, parce que ça bloque des logements ici en France, qui peuvent être vétés à d'autres. C'est une erreur, parce que ça oblige le résident à revenir six mois en France. On devrait avoir le droit de toucher la retraite à la meurt classique ici en France, dans son pays d'origine, et d'avoir la possibilité de pouvoir y revenir quelques semaines, voilà, de cela ce qu'on va voir à la famille, mais de ne pas être bloqué dans quelque chose qui, finalement, dysfonctionne, et met en difficulté, et nous, anciens, qui aimeraient pouvoir vivre leur fin de vie telle qu'ils le souhaitent, et nous mènent aussi en difficulté dans les capacités d'accueil de nouveaux arrivants. Ça, c'est ma vision personnelle, mais en tout cas, je pense que c'est une erreur de rester sur ce sujet. L'idée, c'est vraiment qu'on ne pose pas ceux qui souhaitent revenir avec un projet, ceux qui veulent passer leur vie ici, ce qui ne doit pas pépaler, malgré les tracas administratifs, et puis, parmi les plus anciens, ceux qui veulent revenir de manière définitive dans leur pays. Et puis, dernier point, c'est quand même, enfin, voilà, qu'on fait de la politique, il faut essayer d'être optimiste, et moi, c'est une vraie bouffée d'optimisme quand je vois le travail qu'il a effectué ici, et je reste persuadé qu'à un moment ou à un autre, on redescendra des pieds sur terre, on arrivera à accompagner les migrations au mieux. On ne peut pas être un bon fermer, l'urgence climatique, l'urgence de travail, les besoins de développement, à fond, que les personnes continueront à circuler de vie en plus, et pour moi, c'est une belle chose, bien sûr, c'est un campagne de règles, et pour moi, c'est une belle chose, et dans le monde que l'on a, où l'on a repris sur soi, voir tout le travail que font les associations ici, et où on arrive vraiment à lier toujours le travail ici et le travail au pays, je suis profité à penser, c'est la vie de notre panète et d'autres sociétés, j'espère que tout le monde fera aussi l'exemple en continuant à avoir de tels initiatives ici à Saint-Denis ou à l'Univers. Merci.